bonsoir facebook j'espère que vous allez bien hop je coupe le casque bonsoir donc jour 2 sur 30 jours de live hier soir je vous disais j'ai deux casquettes et oui il y en a une que je ne mets pas trop en avant parce que c'est en fait un test pour moi donc pour les personnes qui me qui me connaissent depuis un petit moment vous savez que j'ai fait plusieurs épisodes de burnout que j'ai eu une santé qui était vraiment carpette je pense à certains copains copines qui se souvient de l'époque où j'amène mes plats quand on faisait une soirée ou un truc parce que il y a plein de choses que je ne pouvais pas manger pas de gluten pas de protéines de lait de vache pas d'alcool bon ça j'en prends toujours pas parce que de toute façon je n'y trouve pas grand intérêt et ça me rend malade bonsoir bienvenue je vois qu'il y a un petit oeil qui arrive et donc j'ai fait donc plusieurs épisodes de burnout j'ai un moment travaillé en tant qu'intervenante coach au sein d'un centre dont l'objectif était d'accompagner les personnes à traiter le burnout à en sortir et à prévenir éventuellement et à ce moment là je me suis dit avec quelque chose qui n'était pas très cohérent en fait dans mon fonctionnement c'est à dire que je ne pouvais pas accompagner des personnes qui étaient en état d'arrêt de travail à cause d'un burnout de les accompagner pour leur dire vous allez pouvoir reprendre un travail en entreprise alors que moi même j'étais pas capable de le faire j'avais plusieurs tentatives qui s'étaient révélées infructueuses parce que physiquement émotionnellement aussi pour une je tenais pas la charge en fait tout simplement je tenais pas le rythme de travailler 30 ou 35 heures par semaine avec les déplacements avec les temps de repas sur place et aussi les temps de repas de les temps de pause partagés en fait au milieu d'un environnement qui n'est pas forcément positif parce que quand on baigne dans le développement personnel quand on écoute radio victoire tous les matin quand on lit tony robbins et tous ces gens là eh bien on a un fonctionnement évidemment qui n'est pas du tout le même qu'un grand nombre de salariés actuels qui écoutent la télé ou la radio dès le matin donc avec toutes les mauvaises nouvelles qui peuvent y avoir qui continuent à en parler au boulot qui ramène ça sur le temps du travail sur le temps des pauses etc et donc ça c'était vraiment compliqué pour moi à tenir et donc j'ai travaillé sur mon énergie j'ai travaillé sur mon état émotionnel j'ai travaillé aussi sur mon état mental c'est à dire dans le sens où et bien j'ai mis en place des rituels des activités que je fais tout au long de la journée pour booster mon système immunitaire pour booster mon système émotionnel pour muscler aussi mon mental à être beaucoup plus stable beaucoup plus ancré et ne pas me laisser embarquer émotionnellement par ce qui peut m'entourer et donc le job que j'ai trouvé donc il ya maintenant un petit peu plus de deux ans que j'ai soigneusement sélectionné évidemment là je me suis fait quelques séances d'auto coaching finalement où j'ai mis en place ce que je propose aux personnes que j'accompagne qui souhaitent trouver un emploi en entreprise qui leur plaisent où ils s'éclatent qui répondent à leurs valeurs etc je me suis auto appliquée cette méthode ce qui m'a permis de trouver un poste qui me plaît avec un temps de travail à l'époque qui était de 25 heures par semaine ce qui m'a permis de me remuscler aussi physiquement émotionnellement pour voir si mes rituels et ce travail de 25 heures par semaine étaient faisables alors j'ai choisi quelque chose qui est particulièrement stressant puisque je suis au téléphone toute la journée à recevoir des appels on peut pas dire que ce soit les les choses les plus comment dire forcément les plus recherchés parce que ce sont des c'est quelque chose c'est une activité qui est très soutenue d'accord on a beaucoup d'appels par jour je traite entre 60 80 appels par jour donc ça fait quand même beaucoup de monde au téléphone on traite des appels qui sont pas forcément évident donc il y a des clients qui sont soit en mode panique parce qu'ils viennent d'avoir un accident de voiture soit en mode colère parce que la voiture est cassée et puis celui ou celle qui a cassé la voiture s'est barré sans laisser son adresse soit parce que le dossier avance pas etc etc et donc je me rends compte qu'évidemment tout ce que j'ai pu mettre en place au cours de ces dernières années pour ma santé pour ma physiologie pour mon état de bien-être mental etc ça tient oui donc on peut avoir une activité professionnelle en entreprise on peut avoir un job de salarié et être détendu le soir à la maison et ne pas se prendre la tête etc c'est possible bien sûr il y a des conditions à poser pour cela et donc c'est évidemment ce que j'ai fait en aval avant de prendre cette activité professionnelle et que vous aussi si vous avez envie de changer un jour de job ou si vous avez envie de changer d'entreprise et bien c'est possible de le faire ça se fait pas forcément n'importe comment ça se prépare, ça se réfléchit pour trouver la bonne boîte voilà ben oui parce que il faut être honnête aussi l'entrepreneuriat c'est pas fait forcément pour tout le monde alors pour ma part je continue bien sûr à développer mon activité puisque mon objectif est d'être après complètement au niveau uniquement du coaching mais j'avais ce côté là où c'était pas très crédible d'accompagner les gens en disant vous allez pouvoir retourner en entreprise alors que c'était pas possible pour moi voilà donc ça c'est fait c'est bon c'est validé ça tient et ça fait ouais ça fait deux ans et demi deux ans et demi que ça tient voilà donc ça c'est important aussi c'était important pour moi d'avoir cette cette base là cette comment dire cette assurance parce que voilà c'est pas je peux pas proposer à quelqu'un je peux pas accompagner quelqu'un si moi même j'ai pas expérimenté les choses c'est pas très cohérent d'accord et d'ailleurs si vous souhaitez vous faire accompagner pour quel que soit le sujet prenez quelqu'un qui a ce qu'on dit marché le terrain qui a fait les choses d'accord n'allez pas prendre quelqu'un qui vous dit qui peut vous accompagner sur ça ou ça alors que la personne l'a elle-même jamais fait d'accord parce que quelque part c'est pas forcément c'est pas forcément sûr et c'est aussi ça qui se passe au niveau de l'évolution des métiers de l'accompagnement c'est à dire que voilà il y a quelques années les formations au métier de l'accompagnement les personnes n'avaient pas forcément vécu les événements ne les avaient pas forcément ressentis dans leur corps dans leur cellule ne les avaient pas forcément transformés je veux dire même transcendés et n'avaient pas vécu cette partie de résilience mais c'était ok c'était comme ça sauf que maintenant ça ne fonctionne plus comme ça et actuellement moi-même je me fais accompagner par des personnes qui ont eu des résultats d'accord je me fais accompagner en médecine traditionnelle chinoise par quelqu'un qui a passé par des états de santé qui n'étaient vraiment pas terribles et qui au fur et à mesure de son travail a pu gagner beaucoup en santé et qui le développe encore je me fais accompagner par des personnes en coaching qui ont eu des résultats elles-mêmes etc etc voilà donc j'ai double casquette ça me sert à d'une part tester moi ce que je peux faire et ce que je peux vous proposer derrière ce qui fait que ben voilà ça me permet d'expérimenter les choses d'être assurée que ça fonctionne bien voilà et donc je vous parlerai dans un prochain live des rituels que je fais concrètement alors je vous ai partagé ce matin évidemment une musique de Radio Victoire ce sont des musiques que j'ai enregistré sur mon téléphone que j'ai téléchargé parce que je les écoute régulièrement et bon ce matin je vous ai je vous ai passé celle qui est sur YouTube comme ça vous pouvez aller vous aussi vous abonner ça fait ça fait quelques années moi maintenant que je connais Radio Victoire j'adore Maxime a toujours des bonnes blagues à nous sortir donc là il vous a partagé je l'ai partagé aussi la citation du dernier film Matrix parce que franchement les derniers échanges sont juste extraordinaires et si vous n'avez pas vu le film je vous invite à le voir on ne s'attend pas du tout évidemment à cette fin et elle est vraiment particulièrement dans l'énergie du moment actuellement puisque voilà développer l'amour développer la bienveillance développer les rêves des trucs de malades c'est possible c'est réalisable il suffit de les poser et d'être suffisamment claires coucou je vois qu'il y a un petit oeil qui est là bienvenue sur ce live pour les personnes qui regardent n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit coucou à partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un et puis pour les personnes qui regardent en replay n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay et si vous avez des questions bien sûr j'y répondrai avec grand plaisir voilà c'était le live numéro 2 sur 30 jours 30 jours de live et sur ce je vais vous souhaiter une excellente soirée à très bientôt à très bientôt